Merci beaucoup, M.C.M. Je voudrais également remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Mes amis, mes confrères, bonjour et merci d'être restés là si nombreux un dimanche matin, ce qui n'est pas évident. Donc, je sais très bien que vous êtes très curieux par rapport à ce SASS central, moi aussi au fait. Et donc, aujourd'hui, ensemble, on va essayer d'explorer ce territoire, je dirais, pas assez bien connu. De toute façon, pas autant que le SASS constructif. Il n'est pas bien défini non plus, puisque ça, on peut le voir clairement à travers la figure. Là, effectivement, on a l'impression qu'il n'existe pas de frontière nette entre SASS central et SASS obstructif, avec un mi-chemin, ce SASS coexistant, qui tout récemment est venu remplacer ce qu'on appelait auparavant un SASS petit-mix. Donc, effectivement, ce n'est pas vraiment très bien défini à l'encontre de ce que prétend le consensus international. Là, effectivement, on parle d'un SASS central en présence d'un index apnée et apnée central supérieur à 5, avec une nette prédéminence des événements centraux, soit un minimum de 50%. Alors, pourquoi ce kit-off de 50% ? Pourquoi pas 80% par exemple ? Il doit y avoir une raison, normalement. Eh bien, parce que tout bêtement, on ne sait pas. C'était un choix, je dirais, tout à fait arbitraire ou presque arbitraire. Donc, à chacun, finalement, de choisir le kit-off que lui convient, pas forcément 50%. Alors, sur ça, tout de suite, nous allons nous attaquer à notre premier cas clinique, celui d'un homme de la soixantaine, hypertendu, qui nous a été adressé pour milan d'une desmée à l'effort, insomnie avec fatigue dure et excessive. Sinon, il n'y avait pas de renflement, pas de somnolence non plus. Un discret œdème de membre inférieur à l'examen physique. Et puis, à la polygraphie ventilatoire, nous avons objectifié un SASS sévère de type central avec une respiration de type périodique. Alors, ici, sur la figure, comme vous le voyez très bien, nous avons des phases ventilatoires stéréotypées extrêmement comparables les unes aux autres. Cela nous permet, effectivement, de définir une respiration de type périodique. Maintenant, en regardant, en examinant la morphologie de chaque phase ventilatoire, là, on voit très bien ce volume courant qui augmente et diminue graduellement. Et cela nous fait, finalement, une respiration périodique selon un modèle crescendo-décrescendo sur un fond de SASS central et pour lequel nous allons contamer ensemble, bien entendu, nous allons contamer toute une enquête éthiologique. Alors, pour commencer, je vous rappelle tout d'abord que les SASS centraux ont été repartis en deux grands groupes éthiologiques définis sur la base de la capnitude. Nous avons tout d'abord les formes plutôt épocapniques et qui sont liées à une instabilité de la commande ventilatoire centrale, elle-même responsable d'un loop game. Alors, on entend beaucoup parler de ce loop game. Cela signifie quoi ? C'est tout simplement des réponses ventilatoires exagérées par rapport à l'événement respiratoire en cause, qu'il s'agisse d'alignée ou d'éphornée, ce qui aboutit par la suite à l'automentretien des troubles respiratoires pendant le sommeil, chose qui, bien entendu, n'est pas observée en cas de commande ventilatoire instable. Là, on trouve essentiellement l'insuffisance montrégulaire gauche qui constitue absolument l'éthiologie la plus fréquente d'alignée centrale pendant le sommeil. Ensuite, nous avons les formes plutôt hypercarniques cette fois-ci. Alors, ces formes hypercarniques peuvent être secondaires à une dépression de la commande ventilatoire centrale suite à une atteinte des centres respiratoires pulvaires, que cette atteinte soit de type lésionnel, organique ou encore de type fonctionnel, faisant suite plus souvent à la consommation chronique de certains médicaments. Ailleurs, ces formes hypercarniques peuvent aussi faire leur apparition suite à une atteinte de la pompe ventilatoire, comme c'est le cas par exemple dans le SOH ou encore dans certaines pathologies non musculaires. Donc, l'essentiel, si on essaie maintenant de voir globalement ce type de classification, là je pense que la première impression qu'on aura, c'est qu'au sein du bilan éthiologique d'instance centrale, la gazométrie d'urne, qui est une place majeure à côté, bien entendu, de l'histoire clinique et le profil ventilatoire nocturne. Ce sont les trois éléments analysés ensemble qui permettront par la suite de codifier les indications des explorations complémentaires. Ben effectivement, c'est ce qu'on a fait chez notre patient. Donc là, on a repris l'enquête clinique qui nous a permis de vérifier l'absence de toute consommation médicamenteuse potentiellement penvoyeuse d'apnée centrale pendant le sommeil. Non plus, il n'y avait pas d'endécédent ou d'anomalie neurologique clinique. Sur le plan cardio-respiratoire, à priori, on avait un terrain à risque pour l'insécurisance au ventre qu'il y a à gauche, les mères tendues, les sommeils, les califères. La capille était dans la limite de la normale. Et puis, sur la polygraphie ventilatoire, nous avons vu cette belle respiration périodique crescendo de crescendo, qui est en fait un excellent indicateur en faveur d'un long gain de l'éveil avec l'instabilité de la commande ventilatoire centrale. Ajoutons à cela le fait que les cycles de respiration périodique soient relativement prolongés. Alors là, je me permets d'ouvrir une toute petite parenthèse pour vous rappeler qu'un cycle de respiration périodique est défini par l'intervalle compris entre le débit d'une apnée d'une part et de l'autre part la fin de la phase ventilatoire qui lui fait suite. Là, effectivement, on reconnaît des cycles relativement prolongés avec une durée moyenne qui dépasse des grandes secondes. Pareil aussi pour les phases ventilatoires dont chacune est composée en moyenne de 8 cycles respiratoires consécutifs. Justement, ce profil ventilatoire nocturne caractérisé par des cycles et des phases ventilatoires anormalement prolongées, ce profil en fait est de volonté favoriser par quoi, à votre avis, c'est le ralentissement du temps circulatoire chez l'insuffisance cardiaque en particulier qui favorise ce type de profil ventilatoire. Alors, ceci dit, il faut savoir par ailleurs qu'un profil ventilatoire comparable peut aussi faire s'apparition dans les suites d'un ABC, une ACFA et l'insuffisance renal chronique aussi, sauf que cette fois-ci, les cycles et les phases ventilatoires seront beaucoup plus brefs, beaucoup plus courts, à moins qu'il y ait une insuffisance ventriculaire gauche associée, chose qui est loin d'être exceptionnelle, bien entendu, pour déterminer l'appareil. Même remarque reste aussi valable pour les sas centraux liés à la haute altitude ainsi peu de forme et du boutique. Là aussi, c'est toujours le profil de respiration périodique avec ces phases ventilatoires stéréotypées extrêmement comparables les unes aux autres. En revanche, en faisant la comparaison avec ce qui se passe au cours de l'insuffisance cardiaque, là on se rend compte que les cycles et les phases ventilatoires sont beaucoup plus brefs, vous voyez qu'elles sont composées de 2-4 cycles maximum. Et puis, en plus de ça, on n'a plus le modèle crescendo des crescendo comme tout à l'heure, plutôt nous avons ici des phases ventilatoires qui commencent abrutement avec une pernée maximale dès le premier effort inspiratoire. C'est ce qu'on appelle respiration périodique type cluster. Bien, alors on revient à notre patient. Là, je vous montre le résultat de son échographie cardiaque qui nous a permis effectivement d'objectiver une insuffisance entre guillard gauche de type gestionique avec une fraction d'éjection concernée. Vous imaginez là que ce n'était pas du tout facile de retirer cette conclusion car au départ, comme d'habitude, le compte rendu qu'on a eu, c'était une échographie dans les limites de la campagne. Donc là, on était obligé de rediscuter un tout petit peu avec nos amis cardiologues, de leur montrer le taux de BMP qui était franchement pathologique et surtout de leur expliquer tout que gentiment, bien sûr, que nos pneumologues, ça nous arrive de temps en temps de voir des petits signes d'insuffisance montré qu'il est à gauche sur les tracés polygraphiques, même si souvent, très souvent, malheureusement, on n'est pas cru par les gardiens. Alors là, comme vous l'avez certainement constaté, on s'est bien acharné sur la piste cardiaque car, on savait à l'avance, la prévalence incrue du sas central au sein de cette population soit pratiquement un patient sur trois en cas d'attente systolique et un patient sur quatre en cas d'attente diastolique avec, dans les deux cas, une relation, une très forte relation dose-réponse. Derrière cette prévalence incrue figure une physiopathologie, je dirais, assez complexe, mais qui reste globalement centrée sur une seule théorie qui a été déjà signalée par Sonia, la théorie de transfert nocturne des lignes. Vous êtes des pneumologues, c'est vrai, mais quand même, vous connaissez que chez l'insuffisance cardiaque, il existe un phénomène de retention hydrosodée qui, pendant la journée, prédomine au niveau des membres infirmières. Par la suite, pendant la nuit, lorsque le malade s'allonge en équipédie dorsale, et bien là, il y aura un transfert nocturne des fluides dans le sens conocranien. Et donc, si votre malade présente une insuffisance cardiaque légère, le transfert nocturne des fluides va se faire au petit volet vers la région pufaringée, ou pufaringée essentiellement, et là, on aura des très, très belles avenues de type obstructives. Par contre, si on est déjà au stade d'insuffisance cardiaque sévère, là, le transfert nocturne des fluides va se faire avec des volets encore plus importants, non seulement vers la région reparingée, mais en plus de ça, il y aura aussi une émondation du banché phénoménère avec une hyperventilation réaction. Cela fait que l'acadmine va brutalement baisser au-dessous du sol d'acadmique. Et donc, suite à cette épocadmique d'installation brutale, il y aura une sédération des centres respiratoires vulnéaires avec l'émergence d'une apnée centrale. Cette apnée centrale va durer quelques secondes, le temps que l'acadmique remonte de nouveau et qu'elle dépasse le sol d'acadmique, à ce moment-là, il y aura une reprise ventilatoire exagérée, c'est donc le lourde quai élevé, et c'est alors le même phénomène qui va s'entretunir tout au long de la nuit, aboutissant finalement à l'émergence d'un sens central de cette crise. Donc, si on essaie de voir les choses maintenant en perspective, je pense que là, très facilement, on va constater cette forte interaction entre le statut hémodynamique d'une part et de l'autre part, le profil ventilatoire en nocturne. Cela aussi va nous permettre de comprendre la grande variabilité de profil ventilatoire en nocturne, non seulement d'une nuit sur une autre, mais même aussi au cours de la même nuit. Là, par exemple, en regardant la courbe des tendances des années, vous voyez très bien que sur la première partie de la nuit, l'autre malade ne faisait que de l'obstructif, et puis par la suite, sur la dernière partie de la nuit, il a carrément mesculé vers une forme centrale. C'est ce qu'on appelle un sas de type athènes. Un autre exemple, dans le même sens, là on reconnaît facilement un sas de type coexistant, et puis sur ce dernier exemple, vous voyez clairement le caractère positionnel de la malade. Et donc finalement, ce sas central, variable avec le temps, volontiers, coexistant, alternant un caractère positionnel, comment faire pour s'en débarrasser ? C'est ça finalement ce qui nous intéresse le plus en tant que prête ici. En fait, selon les dernières recommandations du task force européen récemment Péblé, en tout cas par l'état de 2007, selon ces recommandations, c'est le traitement éthiologique à visée cardiologique, éventuellement associé au traitement positionnel qui doit être envisagé en premier lieu. Si ça marche, tant mieux, dit merci. Si ça ne marche pas, on sera obligé de passer au traitement ventilatoire par PPC. Alors, pour le cas particulier de l'insuffisance cardiaque aminique, on peut imaginer que la PPC devrait être efficace sur la composante centrale, grâce notamment à son action sur la congestion. En revanche, en regardant les résultats d'une étude canadienne CAMPAP, la fameuse étude canadienne CAMPAP, et bien là, selon cette étude, uniquement 50% des patients étaient répondeurs à la PPC, alors que l'autre moitié étaient plutôt des non-répondeurs. Et bien, justement, pour cette deuxième catégorie, les patients non-répondeurs, c'est-à-dire les patients qui gardent un index apnée-épopnée résiduel supérieur à 15% sur PPC, le problème essentiel qui se posait pour cette catégorie, c'était surtout un risque de mortalité majoré par rapport aux patients non-répondeurs. Donc là déjà, on a commencé à avoir l'impression que ça risque d'être dangereux si on continue à se faire ventiler par une PPC, par ailleurs inefficace sur l'index apnée-épopnée. Pour les patients repondeurs maintenant, là au contraire, il y avait une amélioration et de la survie et de la fonction cardiaque. En revanche, d'autres problèmes ont été identifiés. Il y avait surtout le risque d'échappement au bout de quelques mois de traitement par PPC, à côté des problèmes de compréhence qui manifestement tend à s'estomper avec le temps chez une grande majorité des patients. Donc, bref, avec la PPC, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça risque d'être dangereux. D'où l'importance d'un certain nombre de précautions essentielles, à savoir une initiation en milieu hospitalier chez un malade hémodynamique monstale, un monotirage cardio-respiratoire obligatoire au cours des 30 premières minutes. Pas d'autopiloter là, il n'y a pas de modification. Et puis, en plus de ça, il faut bien vérifier que l'index apnée-épopnée résiduelle a été réduit à une valeur d'inférieur à 15 pour dire que votre patient est repondeur à la PPC. Sinon, la PPC doit être arrêtée, absolument arrêtée, le plus rapidement possible. Et là, on sera obligé d'aller sur d'autres alternatives, sur d'autres alternatives, entre autres la ventilation auto-asservie. Alors, jusqu'à très peu, cette ventilation auto-asservie a été présentée comme étant le mode ventilatoire de référence lorsqu'il s'agit de ventiler un sas central chez un insuffisant cardiaque. Et puis, tout d'un coup, un coup de tonnerre, l'étude de SERV-HF fut s'apparissant. Et là, on était surpris d'apprendre que les patients, les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite et qui ont été ventilés par ventilation auto-asservie, eh bien, curieusement, il y avait une mortalité cardio-vasculaire majorée par rapport au patient contre. Et depuis, il y a eu une contre-indication de la ventilation auto-asservie dans le traitement du sas central chez l'insuffisant cardiaque à fraction d'éjection réduite à moins de 45 %. Sinon, ça reste toujours indiqué dans l'insuffisant cardiaque d'gesture. Alors, voilà en totalité maintenant l'algorithme décisionnel proposé par le Task Force européen. Je pense que notre patient se trouve bien dans cette situation, puisqu'il avait une fraction d'éjection conservée. Pour être conforme aux recommandations, on a tenté quand même le traitement éthiologique à visée cardiologique. Ça n'a pas marché malheureusement. Donc, au bout de trois mois, on était obligé de passer à la VPC. Là, ça a bien marché. Ça a l'air de bien marcher. Jusque-là, le malade n'a pas échappé. Et tant mieux, sinon, on aurait été obligé, on aurait été obligé d'aller à la ventilation quand on doit servir. Chose qui n'est pas du tout évidente dans notre contexte d'utilisation. Si on a encore assez de temps, j'ai un autre petit cas clinique. Alors, celui d'une dame de la cinquantaine cette fois-ci, programmée pour une chirurgie de gonarthrose et qui a été adressée par son médecin anesthésiste pour ses pulsions de sas obstructifs. Or, nous, nous avons objectifié un sas central plutôt normal. Sinon, pour le profil ventilatoire nocturne, il était surtout marqué par la présence de petites pauses respiratoires à peine 10 secondes. C'est ce qu'on appelle ultra-short events. Pareil aussi pour les phases ventilatoires. Vous voyez qu'elles sont très brèves, composées de 2-3 cycles maximum et ces cycles paraissent manifestement réguliers avec une grande variabilité de leur amplitude. Ce profil ventilatoire, marqué par des petites pauses respiratoires, des phases ventilatoires brèves énergiques, ce profil, ça correspond en fait à ce qu'on appelle une respiration de type anaxique et qui, normalement, doit faire envisager en premier lieu l'éventualité d'une atteinte des centres respiratoires vulvaires, que cette atteinte soit de type organique, visionnaire, secondaire, un AVC, une tumeur, une infection d'inflammation ou encore de type fonctionnel, faisant suite plus souvent à la consommation chronique de certains médicaments, les opiacés en premier lieu. Et puis, tout récemment, le baclofen a été aussi incriminé. Alors, bien sûr, tous les autres profils ventilatoires sont aussi possibles, le crédito, le crédito en particulier et la respiration de type anaxique. Alors, pour revenir à notre patiente, bien sûr, là, on était obligé de reprendre l'interrogatoire avec elle et après une petite hésitation, une grande hésitation en fait, finalement, elle voit que depuis 4 ans, elle n'a presque jamais arrêté de consommer des opoïdes parce qu'apparemment, elle avait très, très mal au genou. Et c'est très probablement ce traitement opoïde qui était à l'origine de son sas central, d'autant plus que l'IRM n'a pas révélé d'atteinte légionnelle au niveau du tronc cérébral. Donc, c'était plutôt une atteinte de type fonctionnel, faisant suite à la consommation chronique des opoïdes. Les opoïdes sont maintenant bien reconnus comme facteurs éthologiques de troubles ventilatoires pendant le sommet. On y trouve les pomontillations alcolaires, le sas obstructif aussi. Et là, je tiens à préciser que l'évolution du sas obstructif secondaire aux opoïdes est marquée par un risque anormalement majoré de sas émergent, ou ce qu'on appelle le sas complexe, et puis en tête de liste, largement en tête de liste, vient le sas central avec un profil gazométrique plutôt non-concarnique, beaucoup plus rarement hyper-concarnique. Dans une méta-analyse récemment publiée, ayant inclus 600 patients sous traitement opoïdes chroniques, un patient sur quatre a développé un sas central. Deux facteurs de risque ont été identifiés dans cette méta, à savoir le faible poids, et puis il y avait aussi les fortes posologies avec une très très forte relation dose-réponse. Pour le traitement, c'est toujours la même logique qui reste valable. Donc, en première intention, c'est le traitement éthologique, soit dans ce cas l'arrêt de la molécule causale, sinon une réduction de posologie peut aussi aider à avoir un index résultat inférieur à classe. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le sèvrage s'avère difficile ou impossible, là on passera à la ventilation par PPC, sinon ça sera la ventilation auto-asservie, qui là aussi allait approuver sa supériorité par rapport à la PPC. Juste une petite minute pour traiter le sas émergent, ce qu'on appelle le sas complexe auparavant. Alors là, on parle d'un phénomène qui n'est pas très fréquent certainement, mais il est loin d'être exceptionnel, puisque d'après une méta-analyse très récemment publiée, 3,5% des sas obstructifs développent un sas émergent sous PPC et le plus souvent, mais ça peut se voir également sous BIPA, suite à la mise en place d'une orthèse avancée mondibulaire également, et ça peut même apparaître dans les suites d'une chirurgie d'avancée mondibulaire. Donc, ce n'est pas forcément l'apanage de la PPC comme c'est indiqué dans le consensus international. Vous voyez que le consensus ne sont pas toujours à... absolument. 3 phénomènes évolutifs ont été récemment publiés ou reconnus selon l'évolution de l'index d'apnée centrale au cours des 3 premiers mois de traitement par PPC. Nous avons le sas émergent de nouveau, le sas émergent persistant et puis en dernier lieu, le sas émergent transitoire et qui représente pratiquement les 2 tiers de cas. Donc là, vous avez certainement deviné que l'évolution du sas émergent se fait le plus souvent vers la régression spontanée au cours des 3 premiers mois de traitement par PPC et c'est pour cette raison d'ailleurs que la PPC est recommandée comme traitement de première intention du sas émergent. Cela sous-entend qu'il faut être patient avec la PPC qui malgré tout ne doit pas être arrêtée. Donc, on va la maintenir et en même temps, on va essayer de l'optimiser au maximum possible, notamment par la correction de ses effets secondaires. Donc là, en particulier, on va jouer sur l'interface pour corriger les problèmes de fuite. Chez les patients qui sont gênés par la sécherie astémiqueuse, on peut ajouter un hémédificateur. Si on était en mode autopiloté, on va basculer vers un mode stable et si on est déjà en mode stable avec des fortes pressions, là, il suffit de baisser un tout petit peu les niveaux de pression des niveaux. Avec ça, normalement, tout va rentrer dans l'ordre dans les quelques semaines, voire même dans les quelques jours qu'il soit. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si votre malade garde toujours un index apnée et compnée centrale résiduelle supérieure à gaz. Et ceci malgré l'optimisation de la PPC qui a été par ailleurs maintenue pendant suffisamment de temps. Donc là, il faut quand même savoir être patient. Donc il faut maintenir la PPC pendant un minimum de 1,2 moment. Si malgré tout ça, l'index résiduel est toujours pathologique, là, la PPC est considérée en échelle et elle est alors nécessaire de passer à la ventilation doit servir. Et là aussi, donc, elle n'a pas manqué de prouver son efficace. Alors, je termine sur une vue panoramique de l'algorithme décisionnel du task force européen. C'est un algorithme très simple qui se base sur une stratégie comportant trois étapes communes, quelle que soit la pathologie causale. Donc, en première intention, c'est toujours le traitement et la technologie qui doit être envisagé en premier lieu. Tant que c'est possible, bien entendu. Sinon, ça sera à la PPC que, en dernier lieu, la ventilation auto-asservie, bien sûr, en absence de contre-indication, ce qui sous-entend une évaluation systématique de la fonction cardiaque avant toute mise en place de ventilation auto-asservie. Pour terminer, officiellement, maintenant, je voudrais juste soulever quelques petites questions qu'on se pose souvent, très souvent même et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse claire. On ne sait pas, notamment, entre sa centrale, ou serait-il coexistant, comment faire la part de chose. Le chez STOXX, j'en ai pas parlé exprès, on ne le rapporte pas tout à l'heure. Le SAC central chez la sélusion cardiaque, a traité ou a respecté ? Là aussi, on commence à se poser des questions. Et puis, pour la ventilation qui a servi, faut-il peut-être en revoir des contre-indications ? De toute façon, actuellement, il y a plusieurs grandes études en cours, études ADVO, HF en particulier, le registre observationnel que le français fasse. Donc, on espère que ces études vont aboutir à des réponses publières à toutes les questions qu'on se pose également. Merci pour votre attention. Applaudissements.